Générique Bonjour à tous et à tous, sincèrement ravi de vous retrouver pour la conférence de presse officielle de présentation de la 46e édition des 24 heures moto 15-16 avril au Mans sur le circuit Bugatti. Dans les prochains instants, nous allons découvrir ensemble liste des engagés, les forces en présence. La compétition sera acharnée, nous ferons évidemment réagir quelques concurrents et pilotes. Dans les prochains instants aussi, nous allons découvrir ensemble le programme des animations. Mais dans les médias, la parole aux fédérations, aux promoteurs et bien sûr à l'organisateur. 24 heures moto, le Mans, retrouvons tout de suite Pierre Fillon, président de la CO. Bonjour Pierre Fillon. Bonjour Bruno. Que pensez-vous du plateau de cette 46e édition ? Il y a un plateau qui est à nouveau impressionnant, tant en qualité qu'en quantité. Année après année, les chronos s'améliorent et le suspense est entier. On voit aussi que les super stocks sont capables de rivaliser avec les EWC, ce qui nous promet de très très belles bagarres en piste. Alors c'est plus de 50 équipes qui seront au départ et je suis vraiment impressionné par le travail que tous se mènent pour pouvoir être au départ de ces 24 heures moto. Pierre Fillon, à quoi les fans doivent-ils s'attendre en termes d'animation et de spectacle tout autour du circuit ? Nous avons mis les bouchées doubles encore cette année pour leur permettre d'avoir une très belle expérience. Donc outre le spectacle en piste qui s'avère formidable, nous aurons un show mécanique, la possibilité de découvrir le paddock, les stands, un show pyrotechnique, une fan zone, une relax zone, même une kit zone pour les plus petits. Et puis deux soirées de concert à ne pas manquer puisqu'on aura H&M et puis Little Odetta et Jim Jones, ce sera à partir de 20 heures. Pierre Fillon, les équipes amateurs représentent le cœur du plateau. Quels sont les engagements pris par la CO pour permettre à ceux qui le souhaitent de se lancer dans la compétition ? Vous savez comment on est attaché à toujours avoir des teams professionnels et des teams privés. Et donc on épaule ces teams privés autant que possible. Ça a particulièrement été le cas pendant le Covid. On a tout fait pour leur faciliter les choses et leur permettre d'être plus sereins sur le plan financier puisque la période avait été difficile. Et on a parfaitement conscience de la difficulté pour les plus petits teams de boucler leur budget et pour participer à cette épreuve dont ils rêvent tous. Et donc on essaye d'être le plus juste possible avec tous pour que le plus grand nombre puisse discuter les 24 heures. Merci beaucoup Pierre Fillon. Les 24 heures moto, c'est évidemment une course de rayonnement international. Elle marque aussi le coup d'envoi du championnat du monde d'endurance moto 2023. C'est l'occasion de faire le point pour la Fédération internationale de motocyclisme avec celui qui est aussi le directeur d'épreuve de chacune des manches du championnat du monde d'endurance, Patrick Coutan. Bonjour Patrick Coutan. Bonjour Bruno. Directeur d'épreuve, en effet, vous représentez à la Fédération internationale de motocyclisme. La FIM, Patrick Coutan, qui promeut de nombreuses disciplines moto, mais quelle est en fait la place de l'endurance parmi celles-ci ? Eh bien, effectivement, la FIM promeut beaucoup de disciplines, mais l'endurance c'est un peu spécial. C'est la seule discipline où on allie les gens dans les stands à travailler très vite et également les pilotes. Donc, c'est une place spéciale, mais vraiment dans le haut de l'échiquier. Comment expliquez-vous, Patrick Coutan, la croissance de l'endurance, en fait, qui représente, c'est vrai, l'un des trois piliers des courses sur circuit dans le monde ? Eh bien, d'abord, l'arrivée de Discovery Events, il y a quelques années, qui nous permet de retransmettre toutes ces épreuves dans le monde entier. Et puis, les épreuves se déroulent sur des circuits vraiment prestigieux, Le Mans, Boldore, Castellet, Spa, Suzuka. Donc, vraiment, ça donne un boost à ce championnat du monde d'ambiance. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un autre constat, c'est le fait que les machines sont de plus en plus performantes. Je dirais même qu'elles produisent des courses de plus en plus exigeantes. Quels sont les nouveaux points d'attention de la FIM, à la fois sur l'aspect réglementaire, mais aussi sécuritaire ? Alors, surtout sécuritaire, la FIM s'occupe vraiment de la sécurité. Et notre département technique à la FIM a travaillé sur les casques pour les pilotes, a travaillé sur les combinaisons. Et puis, avec les pilotes, nous travaillons lors des épreuves sur la partie sécurité qui va vers une amélioration sur les circuits. On a amélioré certains endroits sur d'autres circuits. Et puis, pour le moment, par exemple, la sortie des stands de cette année ne sera pas tout à fait la même que l'année dernière. Pour une meilleure sécurité, les pilotes sortiront plus près de la passerelle d'un lot. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Coutan. Clairement, les 24 heures moto, c'est une fierté nationale. L'occasion d'en parler avec Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme. Bonjour, Sébastien Poirier. Les pilotes et les équipes français sont très bien représentés aux 24 heures moto. Est-ce une fierté pour la FFM ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une fierté d'avoir autant de pilotes français et d'équipages français. En 2022, nous avions 38 équipages français qui ont participé à l'édition 2022. Plus de 110 pilotes français et puis à noter également depuis l'origine, toujours à minima un pilote français sur le podium final, sauf en 84. Donc oui, il y a des pilotes français en nombre. Il y a des pilotes français qui performent et une présence de nos teams, de nos meilleurs teams avec des titres régulièrement en endurance. Donc oui, c'est une fierté. C'est également une satisfaction pour nos fédérations parce que ces épreuves d'endurance font le lien entre un championnat du monde et nos championnats de France, notamment le championnat de France Superbike et le championnat de France Supersport. Donc c'est l'occasion pour nos meilleurs pilotes français de pouvoir s'exprimer au niveau international et donc à travers eux de positionner le niveau sportif de nos championnats de France. Donc ces épreuves d'endurance constituent en effet un plus considérable. Et puis je rajouterai évidemment que les épreuves d'endurance ont été créées en France et donc sous l'égide de la Fédération Française de Motos. Et donc c'est une fierté de voir que ces épreuves d'endurance sont certes françaises. Il y en a deux très belles au calendrier international, mais il y a aussi d'autres épreuves d'endurance sur l'ensemble du calendrier championnat du monde. Un championnat du monde qui aujourd'hui a pris totalement sa place dans le calendrier vitesse. Un promoteur international qui fait un gros travail en termes de médiatisation de ce championnat. Et puis des circuits, des épreuves qui ont aussi conservé toutes leurs qualités avec un niveau d'expertise exceptionnel. Et donc en effet, c'est une fierté que de pouvoir organiser cette épreuve au Mans sur ce mythique circuit Bugatti qui est en perpétue l'évolution et qui s'est amélioré au fil des années pour faire ce qu'il est aujourd'hui, un circuit d'exception. Sébastien Poirier, il y a quelques jours, la FFM a fêté ses 110 ans. C'est l'occasion de faire le point sur l'histoire, mais aussi sur l'avenir de l'endurance moto. On a la chance en effet cette année de fêter nos 110 ans. Je sais également que l'ACO aura un anniversaire à fêter à travers les 24 heures du Mans auto. Les courses des 24 heures moto ont été organisées beaucoup plus tard. Mais en tout cas, on est sur une année patrimoniale, une année historique pour nos deux structures. Donc nous, Fédération 110 ans, 110 ans c'est 110 ans d'histoire, 110 ans de passion. C'est aussi 110 ans d'évolution, quelque part aussi de révolution à certains aspects. On a énormément progressé sur la sécurité des pilotes. Je pense qu'aujourd'hui, les courses qu'on organisera en 2023 n'auront absolument rien à voir avec celles qui étaient organisées en 1913. Évidemment, en matière de sécurité, en matière de sécurité aussi des circuits. Et je crois que le circuit Bugatti en est la preuve. Aujourd'hui, on a vraiment des équipements sportifs qui sont pensés avant tout pour la sécurité des pilotes. Et on a fait un grand pas. Et puis, je note également que sur ces 110 ans, c'est aussi 110 ans d'innovation, 110 ans d'évolution, de compétition sportive qui ont permis de faire progresser aussi notre mobilité du quotidien. Et aujourd'hui, les sports mécaniques et les courses de 24 heures ont tout leur sens pour la mobilité de demain. Sébastien Poirier, les 24 heures moto s'inscrivent depuis 1978 dans le calendrier Moto des Français. Mais en quoi est-ce un événement important pour la Fédération Française de Motocyclisme ? Je crois que c'est important de rappeler que les courses d'endurance sont nées en France. Et donc, la FFM est particulièrement attachée à ces courses d'endurance qui ont réussi à se déployer dans le monde entier, en tout cas dans un certain nombre de pays, et constitue une autre ADN patrimoniale. On a évoqué les 110 ans. Et dans ces 110 ans, il y a cette fierté d'avoir organisé pour la première fois des courses d'endurance. Et c'est rester dans le patrimoine. Donc ça, c'est important pour nous, ces courses de 24 heures. Et c'est d'autant plus important qu'elles constituent aussi un lieu de vie, un lieu de communauté, où la communauté motarde se rassemble autour d'une épreuve, d'une course moto. Et on va vivre ensemble pendant 48 heures, peut-être 72 heures pour certains. Eh bien, on va partager, on va vivre des émotions ensemble. Il y aura évidemment la course, mais il y a tout ce qui est l'animation mise en place par la CO. Et moi, je tiens vraiment à féliciter la CO pour, depuis 46 ans, faire vivre cette manifestation, faire vivre ces épreuves d'endurance et faire en sorte aussi de s'adapter à notre public et de continuer à innover tous les ans. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle édition 2023. Je remercie les équipes de Pierre Fillon pour le travail exceptionnel qu'il mène depuis des années et pour faire en sorte que cette épreuve constitue toujours ce marqueur de la saison d'endurance. Et je vous souhaite, je nous souhaite de vivre un très, très beau moment de compétition. Merci beaucoup Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme. Et naturellement, plaisir de vous retrouver au Mans sur le circuit Bugatti les 15 et 16 avril. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec Jean-Baptiste Lé. Il est directeur film IWC chez Discovery Sport Events. Et vous retrouvez Jean-Baptiste Lé, c'est retrouver aussi le représentant du promoteur. Bonjour Jean-Baptiste Lé. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On a plein de choses à se dire et là on va commencer par un rappel du calendrier du championnat du monde d'endurance moto 2023. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour le calendrier du championnat du monde d'endurance moto 2023. J'ai envie de dire, on s'en frotte les mains Jean-Baptiste Lé parce que ça va être, c'est vrai, une très belle, une très grande saison. Jean-Baptiste Lé, depuis peu, l'IWC s'engage et plus exactement. Alors depuis l'année dernière, Discovery Sport Events, le promoteur du championnat du monde d'endurance moto, a mis en place une stratégie dans le développement durable de façon à pouvoir inscrire le WC dans un schéma éco-responsable et en adéquation avec les problématiques actuelles. Alors pour lancer cette stratégie, il nous fallait déjà un cadre. Un cadre, ça passe par la signature de charte, des engagements. Donc c'est la signature de la charte des Nations Unies pour les actions contre le dérèglement climatique, d'une part, qui permet d'établir justement une ligne directrice des actions qu'on peut mettre en place. C'est ensuite la norme ISO 221 pour laquelle Discovery Sport Events s'engage. Et ça, ça permet de garantir que les événements FIM WC sont inscrits dans un schéma organisationnel dont le développement durable est au cœur de ces actions. Une fois qu'on a ce cadre-là, un troisième pilier très important, c'est les émissions carbone. Donc c'est le monitoring de toutes ces émissions carbone et de voir comment on peut les réduire chaque année. Donc on a un plan de réduction des émissions carbone progressif chaque année avec une neutralité carbone objective pour les années 2040. Une fois qu'on a déjà mis en place toute cette structure, il nous faut une marque. On a besoin justement de communiquer. Notre rôle, c'est un promoteur. On a besoin de communiquer. Et donc, c'est pour ça que l'année dernière, on a créé EWC Cares. EWC Cares, c'est la marque qui regroupe l'intégralité des actions du promoteur, mais aussi de ses partenaires qui touchent le domaine du développement durable. J'ai pour mémoire les actions qui sont faites en collaboration avec la CO autour des 24 heures moto à travers une expérience privilégiaire qu'on offre à des enfants malheureusement handicapés qui ont la chance de pouvoir participer aux 24 heures moto et on leur permet d'accéder à des endroits privilégiés. Donc justement, là maintenant, toutes ces actions qui sont faites par le promoteur ou par ses partenaires, on les met et on les promue sous la marque de EWC Cares. D'accord. Alors, impliquer le promoteur, c'est bien. Impliquer les partenaires, c'est également bien. Maintenant, il reste aussi une grande partie de notre communauté, c'est les compétiteurs. Et comme tout sportif, pour intéresser des compétiteurs, il faut une compétition. Et donc, l'idée, c'est qu'en parallèle de l'aspect sportif de la course, on a mis en place le EWC Cares Trophy, qui permet de pouvoir mettre à l'honneur des démarches et des initiatives développement durable qui sont faites par des équipes. Comment ça se passe ? C'est très simple. Chaque équipe est libre de pouvoir déposer un dossier sur les initiatives qu'ils vont mettre en place pendant la saison autour des sujets de développement durable, qui peuvent être environnementaux, mais sociétals, économiques. On parle de développement durable au global. Et une fois qu'ils ont fait ces dépôts-là, il y a ce dépôt de dossiers, il y a un suivi tout au long de l'année et un jury en fin de saison, composé par le promoteur que nous sommes, des journalistes et la FIM, qui est à nos côtés sur ce projet-là. On choisira un vainqueur de ce trophée qui pourra bénéficier de supports médias, de contenus vidéo qui mettront en valeur toutes les actions qu'ils ont mises pour faire un geste pour la planète. Absolument. Vous avez parlé d'ailleurs d'initiative prise par la saison. Voici une nouvelle. C'est l'activation d'une plateforme de covoiturage. Pour venir au 24 heures moto avril 2023, c'est nouveau. Ça s'appelle Stadium Go. Retenez bien ce nom. Stadium Go. Ce sera donc testé pour ces 24 heures moto. Plus d'infos naturellement très prochainement. Jean-Baptiste Lé, cette année, vous avez aussi décidé de soutenir les équipes engagées. Mais ce soutien, il se traduit comment ? Alors, cette année, pour d'évidentes raisons de sécurité, la FIM a annoncé l'année dernière qu'il y aurait un changement de réglementation technique avec une obligation d'utiliser un certain type de vanne de remplissage des réservoirs de carburant. On sait ô combien il est difficile et dangereux de ravitailler une moto brûlante qui ne s'arrête que quelques secondes pour faire le plein d'essence. Et donc, pour éviter tout débordement d'essence, la FIM, en partenariat avec la société Stobli, ont mis en place une vanne homologuée qui sera obligatoire sur toutes les motos à partir de cette année pour garantir un niveau de sécurité optimal. Tout changement veut dire un coût attaché, malheureusement. Et on sait, à la fois la FIM et le promoteur que nous sommes, nous sommes tout à fait conscients des contraintes économiques et des difficultés que les équipes ont pour boucler des budgets chaque année. Donc, il était de notre devoir avec la FIM de réfléchir et de mettre en place un support pour les équipes. Ce support pour les équipes, il apparaît à deux niveaux. La première chose, c'est qu'on est tout à fait conscients que certaines équipes ne font que les 24 heures moto, par exemple, dans l'année. Elles ne suivent pas forcément tout le championnat. Donc, il fallait une réponse pour cette catégorie de compétiteurs. Donc, c'est la possibilité de louer le système uniquement pour l'épreuve dont c'est obligatoire, pour éviter d'avoir un investissement lourd qui ne servirait que pour une participation sur la saison. Ça, c'est la première partie pour les pilotes qui ne roulent qu'une fois dans la saison. Et pour les pilotes qui s'engagent sur le championnat et qu'on retrouvera sur les autres épreuves du championnat, la FIM et les Discovery Sport Event se sont rejoints et mettent en place un support financier à hauteur de 2 500 euros par équipe qui ont fait l'acquisition du système pour compenser une partie et couvrir une partie du coût nécessaire au basculement sur ce nouveau système. Ce support financier se matérialisera par la prise en charge de l'engagement aux 24 heures moto qui sera donc financé par la FIM et Discovery Sport Event. Vous avez parlé d'engagement. C'est vrai, Jean-Baptiste, les grandes marques sont là et de nombreux nouveaux pilotes arrivent, dont beaucoup sont issus de la vitesse. Peut-on dire que l'endurance moto a le vent en poupe ? L'endurance moto a vraiment le vent en poupe. On a vécu un hiver incroyable, avec une jouvence et un dynamisme incroyable. Quand on voit le nombre de nouveaux venants, les changements au sein des teams, les pilotes qui passent d'un team à l'autre, la création de nouveaux teams, on est dans un dynamisme sans précédent qui est très encourageant après des périodes difficiles Covid qu'on a connues il y a quelques années. On est vraiment dans une inversion de tendance et ça, c'est vraiment encourageant pour développer le championnat. Si je peux en donner quelques chiffres, on parle de 27 nouveaux pilotes qui intègrent l'endurance. On parle de 21 nationalités différentes. Donc, une vraie dimension monde pour le championnat. Parmi les nouveaux teams, je ne vais pas tout citer et je présente des excuses à ceux que je vais oublier malheureusement parce qu'ils sont tellement nombreux que je ne vais pas avoir le temps de dire à tout le monde. Mais des nouveaux teams, KM99, le nouveau team belge qui rouvra avec une Yamaha, qui intègre la catégorie EWC. On a Techmas en stock avec la BMW, un team français. On a des changements importants au niveau des teams. On se souvient de la célèbre Kawasaki numéro 11 de SRC avec le départ de Gilles et Isabelle Staffler. Maintenant, la Kawasaki numéro 11 sera partie prenante du team Kawasaki, Weback Trickstar. Ville Thaïs, qui change de marque, qui passe de Yamaha à Honda. Donc, ça, c'est des changements dynamiques au niveau des teams. Mais on a aussi une longue partie de pilotes, enfin, un grand nombre de pilotes qui changent. Catégorie EWC, Alan Tatcher, qui intègre le team champion du monde, CCTSR Honda France, suite à l'accident de Ginorea à Suzuka. Ginorea, dont l'état de santé s'améliore considérablement. Donc, on espère rapidement le voir sur une selle ou derrière un guidon sur les prochaines courses. On pense très fort à lui. Ensuite, Hugo Clerc et Baptiste Guité, qui montent de la catégorie stock en catégorie EWC et qui vont rouler aux couleurs du Tati Team Béringer. Watanabe, le pilote qui va intégrer Kawasaki, Weback Trickstar. On a ensuite Étienne Masson, qui est avec nous aujourd'hui, qui retourne en CERT au Yoshimura, certes Motul. On a Christophe Ferbergman, qui va rouler chez le team polonais Wojtyk, aux côtés du nouveau venu espagnol Isaac Vinales. On parlait tout à l'heure des pilotes qui viennent de différentes catégories champion du monde. Si je parle de KM99, le nouveau team belge, l'équipage sera composé de Bastien Mackels, Luca Mayas, qui lui vient du World Superbike, Florian Marino. Ensuite, en catégorie stock, quelques changements aussi, Enzo de la Vega, Axel Morin, qui vont intégrer le team vainqueur de la Coupe du Monde, le team 18 sapeurs-pompiers. Kenny Foray, qui va rouler chez Tecmas. Et la liste est encore longue. On parlait aussi de pilotes qui viennent d'autres compétitions. J'ai en tête Leandro Mercado, de la catégorie WC, qui lui aussi vient du World Superbike. Bref, la liste est longue, et je ne veux pas non plus révéler tous les noms avant l'intréliste, mais un dynamisme, une jouvence, une très bonne dynamique. Une dynamique très positive. Jean-Baptiste Telet, directeur FIMIWC chez Discovery Sport Events. Merci tout d'abord. Belle saison à toutes et tous. Et ce que vous avez dit à l'instant, quelque part, alimente notre impatience de découvrir la liste des engagés pour cette 46e édition des 24 heures moto. Eh bien, ça tombe bien, cette révélation des forces en présence, c'est maintenant. 24 heures moto, les 15-16 avril, les engagés 2023. Découvrons-les, en commençant par la catégorie Formula IWC. Et avec le numéro 1, puisque le team FCC TSR Honda France fait honneur à son titre de champion du monde. Rappelons au passage que si une Honda devait gagner ses 24 heures moto 2023, alors Honda reviendrait à égalité au nombre de victoires dans l'histoire de cette course avec Suzuki et Kawasaki, deux marques qui ont déjà 14 victoires au compteur aux 24 heures moto. À propos de Kawasaki, il y a naturellement la numéro 4 du Tati Team Beringer Racing. C'est le team de Patrick Angelo-Rasse avec Hugo Clerc et Baptiste Guitté qui rejoignent Grégory Leblanc dans cette équipe puisqu'effectivement, le co-détenteur du nombre de victoires en tant que pilote aux 24 heures moto avec Alex Vira, Grégory Leblanc est pilote du Tati Team Beringer Racing. Numéro 6 avec la Ducati ERC Endurance et là, lorsque l'on parle de ERC, toutes et tous pensés au Boulder où c'est vrai, la Ducati est passée près de l'exploit. Quand sera-t-il au Mans cette année ? Réponse évidemment les 15-16 avril. Numéro 7 pour le Yard et plus précisément le Yamalub Yard Yama IWC Official, équipe qui avait décroché la pole position l'année dernière. Évidemment, candidate à la victoire cette année. seconde place à l'arrivée de l'édition en 2022, la dernière victoire de Yamaha aux 24 heures moto. Rappelons-le, remonte à 2017. Parmi les équipes fidèles, il y a bien sûr le Team Bolliger Switzerland avec la Kawasaki numéro 8, 21ème participation quand même pour la formation helvétique. Numéro 11 maintenant, il faut se familiariser avec le Team Kawasaki, WeBike, Trickstar et bien sûr la présence dans les rangs de Randy Depugnier. C'est la structure qui prend la suite du Team SRC sous l'impulsion de Ryuji Tsuruta. Numéro 12, mais elle aussi c'est un numéro assez inédit dans l'épopée du Team Sert et plus précisément du Yoshimura Sert-Motul avec une Suzuki qui visera une troisième victoire consécutive. 14 pour le numéro de l'équipe slovaque, le Matsu Racing avec la Yamaha. Ce sera en ce qui concerne justement cette formation, la 21ème saison d'une équipe emmenée par Martin Kuzma, le manager. C'est nouveau numéro 21, le BIM Trazer Fly. C'est une formation espagnole, première fois qu'elle vient aux 24 heures moto. C'est un rêve qui devient réalité. C'est ce que cette équipe a communiqué et diffusé comme message sur ses réseaux sociaux. On se pose chaque année la question à quand la première victoire d'une moto européenne aux 24 heures moto. C'est en tout cas clairement l'objectif du Team BMW Motorrad World Endurance Team avec la BMW numéro 37, équipe qui rappelons-le l'année dernière a gagné une manche du championnat du monde en référence aux 24 heures de spa Franck Horschamp. Manao, compétition, bravo, accède à la catégorie IWC pour cette formation mayonnaise qui reste avec le numéro 53. Parmi les équipes fidèles également, numéro 65, évidemment le motobox Kramer Racing et la formation de Manfred Kramer avec cette Yamaha toute orange. également en catégorie IWC le Voschik Racing Team avec la Yamaha numéro 77. Elle n'est pas la seule formation polonaise puisque si la 77 est là une Yamaha, il y a aussi le Team LRP Poland avec l'autre BMW avec laquelle il faudra compter dans cette catégorie de Bully aussi la numéro 90. Donc 96 également pour saluer aussi la fidélité de Moto1 ce haut niveau de compétition. Yamaha numéro 96 pour Moto1 et une nouvelle venue dans cette catégorie Formula IWC la formation belge KM99 le Team de Mario Cooper ou Cooper Mario ça fait effectivement KM et s'agissant d'une formation belge devrait même dire KM99. Nouveau pneu chinois pour le King Tire Full Gas Racing Team qui reste également dans cette catégorie renne avec la Kawasaki numéro 116 et puis pour Ville Thaïs ce qui n'a pas changé c'est le numéro 333 la formation de Yannick Lucco qui a réalisé l'exploit fin de saison dernière de gagner le Bull d'or bravo attention il va falloir s'y faire maintenant Ville Thaïs roule en Honda Superstock la liste désengagée elle a aussi un très très beau plateau avec des candidats à la victoire très clairement pour la catégorie Superstock avec une BMW qui sera la M1000RR c'est le team Tecmas MRP BMW Racing Team Tecmas c'est Arnaud Sasson avec Werner Damon le concurrent belge une très très belle association une équipe qui pourra compter entre autres sur le soutien de Kenny Forage des nouveaux venus dans la catégorie Superstock également des Bretons et même des Pimpolets c'est le team 2TS bienvenue à cette Yamaha qui portera le numéro 10 c'est Pierre-Louis Le Bonnec qui après le Dakar vise effectivement une participation aux 24 heures moto OG Motorsport World Endurance Team est là aussi avec la Yamaha numéro 13 et parmi ses piliers il y a Roberto Rolfo parmi les nouveaux venus aussi le Holland Motor Store Racing une Yamaha numéro 16 l'équipe est très très enthousiaste avec une très belle communication d'ailleurs qui en témoigne au niveau de leurs réseaux sociaux ils sont les tenants du titre pour la catégorie Superstock à la fois au niveau du palmarès des 24 heures moto mais aussi de la coupe FM Superstock c'est bien sûr le team 18 sapeurs-pompiers CMS Motostore l'objectif très clairement c'est de se succéder à eux-mêmes au niveau du palmarès des 24 heures moto Motosport Endurance également numéro 20 pour une autre équipe bretonne quatrième participation et depuis leur première ils ont toujours vu le drapeau à damier Superstock à la suite avec le team 202 la formation la police nationale les Yamas BMRT 3D Maxès Nevers également dans la course avec un très beau palmarès une ambition légitime de renouer avec la plus haute marche du podium et il y en a d'autres qui ambitionnent cela notamment la formation d'Eric Tanesi le TRT 27 Bazar 2 à la bécane avec la Suzuki numéro 27 beaucoup de remaniements dans l'équipe d'Eric Tanesi 18ème participation 24 heures moto cette année trois pilotes qui au passage seront des anglais chez TRT 27 GT Endurance avec une Honda qu'il faudra évidemment surveiller GT Endurance ce sera la numéro 30 pour l'équipe numéro 32 école de la performance endurance on va accueillir en 24 heures moto cette formation qui vient du Gers et qui précédemment en championnat de France de vitesse avec David Muscat a enchaîné les titres avec une Ducati à ce moment là mais là pour les 24 heures moto cette formation en Gers qui vient donc de Nogaro est avec une Honda le team 33 Louis April Moto la formation bordelaise qui a cette année des espoirs de Dolce Vita puisqu'effectivement le team Louis April Moto va confier le guidon de sa Kawasaki à trois pilotes italiens super stock la suite avec le JMA Racing Action Bike c'est évidemment le numéro 34 la formation de Jean-Marc Adam qui est aussi parmi les pilotes les plus expérimentés qui soient en tout cas chef d'équipe le team 35 PMO est avec la Yama également numéro 35 Trois-Arts Best of Bike est évidemment aussi dans la course ça fait partie des piliers de l'endurance avec notamment un pilote que l'on va accueillir dans quelques instants c'est Martin Renaudin dans la catégorie des super stock aussi il va forcément falloir surveiller de près la Honda numéro 41 du team Chrome Burner RAC 41 Honda cette équipe d'ailleurs qui a gagné la catégorie super stock également septembre dernier au Boulder Honda toujours avec le team ne limite c'est là vous vous dites quoi Honda ne limite effectivement un virage dans la vie de cette formation italienne qui avant roulait Suzuki et qui passe en effet à Honda rappelons que ce sont les secondes du classement de la coupe du monde des films super stock 2022 par conséquent il vise aussi à la victoire au Mans et le titre en fin de saison et c'est légitime National Moto la Honda numéro 55 que dire que ce sera la 45e participation de cette formation de la Garenne-Colombe en 46 éditions des 24 heures moto qui était aussi l'année dernière sur le podium dans la catégorie super stock au Mans avec une victoire également en 2021 le junior team Le Mans Sud Suzuki aura forcément envie de renouer aussi avec le podium c'est bien normal on va souhaiter également une bonne course cette année au team senior motosport team Montblanc avec la BMW numéro 74 82 alors ça aussi c'est nouveau regardez bien ce drapeau sur la droite de votre écran Uniserve Moto 82 team avec une Kawasaki et le premier team Kazakhstan de l'histoire des 24 heures moto bienvenue RR mais là aussi on peut dire que c'est tout nouveau puisque c'est un team 100% normand alors RR pour cette Yama numéro 83 ça veut dire quoi c'est passer du rêve à la réalité 85 pour la formation vendéenne la 10ème participation du team Racing 85 une Kawasaki il y aura également le team Pitre une numéro 86 qui là aussi fait partie des piliers de l'endurance on peut dire qu'en 5 participations l'équipe a toujours vu le drapeau à Damier top 10 du général c'est un objectif légitime simplement vous rappelez que la moto sera donc une Yamaha et Energy Endurance 91 là aussi parmi les équipes piliers de l'endurance aura donc une Kawasaki numéro 97 le drapeau de l'Union Jack pour le team AD SS 97 simplement dire que Chris Platt 49 ans est le pilote propriétaire de cette équipe qui engage donc la nouvelle Kawasaki et il y aura parmi les pilotes Chris Walker 50 ans vainqueur des 24 heures en moto en 1999 et qui va revenir après tout simplement 24 ans d'absence il y a des chiffres comme ça avio bike là on est de retour en terres italiennes avec cette Yamaha numéro 101 c'est le team de Giovanni Baggi avec un effectif pilote 100% renouvelé il y aura également un pack LCR endurance numéro 112 ça c'est Philippe Nicolas qui en est le team manager slider endurance également avec une très belle participation entendue aussi pour ce team français qui roule avec une Yamaha le Falcon Racing numéro 21 Dylan Buissant qui a rejoint notamment l'effectif avec donc cette machine super stock la suite parce qu'il est effectivement vraiment du beau monde avec la Suzuki numéro 135 deuxième participation d'ailleurs pour le Cam Racing Team honorable 25ème position au général à l'arrivée de l'édition en 2022 gagner la catégorie super stock comment le Work Motors Event sait faire on suivra donc aussi mais comme toutes les autres machines cette Suzuki avec le numéro 212 il est le team Furpris et Racing avec la Yamaha numéro 216 et naturellement elle sera l'équivalente dans la catégorie super stock au niveau ambition de ce qu'est la 77 en IWC je vais parler donc de la Yamaha numéro 777 du Volsic Racing Team en catégorie super stock voilà pour le tableau allez on passe maintenant à la catégorie expérimentale et 3 machines cette année ça fait effectivement très très plaisir avec la Prilia JCM Confort nouveau nom de team pour cette formation qui est structurée par Emmanuel Paris donc en catégorie expérimentale qui retrouvera aussi une autre formation sartoise le team Métis avec la Métis MSLA JBB 22 plus les années passent et plus cette machine est régulière et performante et on va ponctuer le tout avec le team Players qui aura également cette Kawasaki en catégorie expérimentale au final retenez ceci le plateau désengagé 2023 24h en moto 46ème édition de l'histoire réunira 55 motos 18 en IWC 34 en super stock les 3 expérimentales qu'on est encore sur votre écran et parmi tous ces teams il y en a 37 ce qu'on appelle des teams permanents qui donc disputeront l'intégralité du championnat du monde d'endurance moto FIM 2023 des réactions tout de suite nous allons commencer par l'un des pilotes de l'équipe championne du monde d'endurance en titre Mike Dimeglio Bonjour Mike Dimeglio Bonjour vous abordez cette 46ème édition des 24h en moto avec le statut de champion du monde votre moto a le numéro 1 qu'est-ce que ça implique ? de la responsabilité déjà un plaisir d'avoir le numéro 1 parce qu'enfin j'y suis arrivé en endurance mais voilà on sait qu'on a été champion du monde on a montré de très belles courses l'année dernière donc à nous d'être encore performant cette année pour gagner d'autres courses vous êtes déjà détenteur de 2 victoires aux 24h en moto pour vous quelles sont les clés de la réussite pour triompher sur le circuit Bugatti ? une bonne moto un bon équipage et après voilà un peu de chance parce qu'en endurance les courses sont longues il paraît tellement de choses j'ai connu des 24h du Mans où on pouvait avoir un beau temps toute la course ou d'autres avec des intempéries donc il faut s'adapter aux conditions et rester patient et aller au bout chaque année Mike Dimeglio on le voit le rythme de la course est de plus en plus élevé deux questions en une quelles évolutions déjà avez-vous apporté à la moto pour qu'elle reste évidemment la reine du moment et en même temps est-ce que c'est vrai qu'entre 2 courses vous repassez le film de l'année précédente pour être encore meilleur par rapport à la course qui se prépare ? le team a beaucoup travaillé cet hiver ils ont apporté un nouveau bras aussi un nouveau pot parce qu'on avait pas mal de soucis quelques petites pièces pour s'améliorer Joshuk a pu faire des essais au Japon et il a roulé très vite donc en espérant que ça soit pareil au Mans on le voit que tout le monde travaille dur tout le monde on essaie d'être meilleur donc la concurrence est rude et à nous être au maximum et oui les vidéos c'est très important déjà avant Grand Prix je le faisais mais en endurance aussi il faut essayer d'être performant essayer d'apprendre de ses erreurs ou des points faibles ou forts des autres équipes donc j'aime beaucoup analyser les vidéos là chez moi j'ai déjà pas mal regardé la course l'année dernière donc j'essaie de comprendre un petit peu les relais ce qui se passe les stratégies c'est toujours intéressant c'est remarqué à tout cela merci Mike Demigliou tout de suite nous avons rendez-vous autant le dire avec ceux qui vous avez shipé le numéro 1 rendez-vous tout de suite avec Suzuki et Damien Saunier bonjour Damien Saunier bonjour Bruno bonjour tout le monde le Yoshimura certes motule j'imagine Damien vous allez viser une troisième victoire consécutive serait quelle signification pour l'équipe et en même temps qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la décrocher la signification pour l'équipe bien je pense qu'on a fait des bons essais hivernaux que le travail durant le week-end de course a été remarquable et que ce soit sur la moto ou dans les stands on n'a pas fait d'un pair donc ça ce serait je pense on va assurer sur le gâteau d'avoir un troisième trophée d'affilée et j'avoue que j'ai plutôt comme tout le monde envie de ramener ce trophée et il sera définitivement dans les ateliers si on gagne le Mans cette année absolument Damien Saunier on le sait l'application de Suzuki dans la compétition a changé quelle structure vous-même avez-vous mis en place avec le soutien de qui pour conserver cette dynamique de victoire au Mans effectivement ça n'a pas été une super nouvelle de savoir que Suzuki se retirait du MotoGP l'endurance également malgré tout il y avait quand même une volonté de Yoshimura de Suzuki France de nous le cercle de continuer cette aventure humaine et sportive de l'endurance donc on a on a eu quelques gouttes de sueur durant l'hiver on a beaucoup travaillé à l'atelier avec Suzuki France avec Yoshimura pour arriver à trouver la solution on a mis en place des opérations que ce soit pour les 24 heures moto on a mis de la billetterie en place qui est libre sur la billetterie de la CO des packs partenaires dans les tribunes la tribune TSS qui seraient mis à disposition un pack VIP un pack premium également soit sur le site de notre Facebook ou sur la billetterie de la CO l'idée de développer des compés clients des motos qui soient proches de la course bien équipées des belles motos racing un label avec le réseau Suzuki également avec le réseau des concessionnaires donc on a vraiment essayé de faire plein de choses pour dynamiser pour trouver de nouvelles idées pour qu'on soit bien présents cette année Damien Sonia on le voit quelque part vos adversaires se renforcent et de nouveaux pilotes qui arrivent ils ne viennent pas pour faire de la figuration quel regard vous portez sur cette concurrence on voit de nouveaux pilotes arriver pilotes du MotoGP pilotes du Supersport pilotes des pays étrangers également donc on voit que l'endurance prend une vraie place maintenant dans le milieu de la moto ça fait déjà quelques années que Discovery Runs et différents organisateurs font en sorte que ces événements d'endurance moto soient vraiment des belles courses moto et on voit bien que ça cesse d'évoluer et puis on voit des nouveaux teams qui arrivent également des nouveaux teams petits qui progressent et qui deviennent des bons teams maintenant auxquels il faut garder un oeil attentif parce qu'il y a les grosses équipes mais il y a toujours ces teams qui sont derrière à l'affût d'une bêtise des teams officielles donc je reste vigilant Merci beaucoup Damien Sonier le Yoshimura certes motule au niveau de son équipage pour ses 24 heures moto on retrouve Etienne Masson et bien ça tombe bien c'est avec Etienne que nous avons tout de suite rendez-vous Etienne Masson bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver de retour aussi au CERT après plusieurs années on vous imagine très heureux d'intégrer le Yoshimura certes motule ouais super heureux après deux ans dans d'autres équipes heureux de retrouver l'équipe qui m'a qui m'a ramené quand même trois titres donc très très content même si l'équipe a pas mal changé avec l'arrivée des japonais mais je suis pas je suis pas tellement inquiet au contraire j'ai vraiment hâte d'attaquer les tests d'attaquer les courses et ça va bien se passer est-ce vrai que vous parlez de changements on peut parler de nouveaux pneumatiques de nouveaux coéquipiers et puis d'une nouvelle structure d'équipe aussi comment appréhendez-vous ces changements je les appréhende plutôt bien puisque j'ai connu deux équipes entre ma sortie du CERT et mon retour et à chaque fois ça s'est très bien passé j'ai connu des politiques complètement différentes à chaque fois donc je suis assez je suis assez serein assez content et vraiment j'ai hâte d'attaquer et de retrouver tout le monde sur les circuits Etienne Masson vous comptez 13 participations 24 heures moto cette course vous l'avez gagné une fois et en effet vous avez été champion du monde d'endurance moto le profil d'un bon pilote d'endurance moto selon vous c'est quoi ? c'est un profil qui est un peu particulier il faut être rapide fiable et essayer de communiquer un maximum aussi avec son équipe essayer de ramener les bonnes infos à chaque fois que ce soit que ce soit aux ingénieurs ou aux pilotes donc à nos coéquipiers et surtout lire la piste à chaque tour essayer de ne pas se faire piéger essayer d'être rapide tout au long de la course sur chaque relais et aussi essayer de préserver au maximum la moto les pneus et surtout essayer de consommer le moins possible c'est de plus en plus important mais tout ça dans des chronos le plus vite possible donc forcément il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu donc c'est vrai absolument et c'est ce qui fait encore une fois que cette course va être absolument passionnante et hyper disputée de bout en bout alors évidemment vous Étienne Masson vous êtes dans la catégorie des IWC mais il y a aussi la catégorie Superstock là aussi la compétition sera acharnée nous avons tout de suite rendez-vous avec les tenants du titre bonjour Yannick Bureau bonjour Bruno ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver évidemment le team 18 sapeurs-pompiers CMS Motostore bon Yannick Bureau vous êtes à la fois les tenants du titre aux 24h motos en catégorie Superstock l'équipe gagnante aussi de la coupe du monde FIM Superstock je vais être très direct est-ce qu'on peut considérer que vous êtes maintenant l'équipe à abattre l'équipe à abattre je ne sais pas mais en tout cas c'est clair que la concurrence va se battre pour nous mettre beaucoup de bâtons dans les roues on les a vus tous beaucoup travailler cet hiver donc nous on a essayé de ne pas s'endormir sur nos lauriers bien sûr parce qu'on sait qu'on va être très regardé et qu'on va être le challenge des autres c'est vrai que cette catégorie Superstock elle est chaque année de plus en plus disputée là pour cette année qu'avez-vous mise en oeuvre pour évidemment rester au niveau déjà on a essayé de garder nos fondamentaux c'est-à-dire le travail la démarche qualité qu'on avait mis en place l'hiver dernier et qui avait porté ses fruits tout au long de l'année 2022 on a essayé de poursuivre dans le même état d'esprit et puis alors on a un petit renouvellement d'équipage on avait essayé de garder le même équipage mais les faits ont fait qu'on a un équipage un petit peu modifié cette année mais avec des gens on a essayé de garder des gens d'expérience quand même qui nous rejoignent donc on a Philippe Stadmaier qui continue qui était une valeur sûre de l'année dernière et puis on a deux renforts de poids puisque Enzo de la Vega qui s'est beaucoup montré sur la Yamaha 94 l'année dernière qui a fait de très belles performances et puis un homme rompu à la fois à la vitesse et à l'endurance en la personne d'Axel Morin qui fait son grand retour en endurance et qui est un excellent metteur au poids Éric Bureau il va être intéressant aussi avec vous de rappeler quelles sont à la fois les différences mais aussi les points communs entre une moto de série et une moto qui court en catégorie Superstock au départ d'une course comme les 24 heures moto alors effectivement la catégorie Superstock c'est vraiment la catégorie la plus proche de la série en endurance néanmoins il y a quand même un certain nombre de différences alors c'est à la fois des différences qui sont nécessaires on va dire pour la sécurité pour la course comme les vannes de remplissage rapide sécurisée et un certain nombre d'équipements sur la machine pour la sécurité du pilote et pour évoluer dans ce contexte raci on va dire qui est différent d'une moto de route mais aussi un certain nombre d'évolutions qui sont certes limitées mais qui restent possibles pour les équipes sur un certain nombre de pièces du châssis sur la capacité du réservoir qui peut être porté à 24 litres tout en gardant l'aspect le plus proche de l'origine pour la machine ce qui des fois impose de l'inventivité pour les équipes techniques parce que quand il faut agrandir un réservoir par exemple d'origine pour le passer à 24 litres tout en lui gardant sa forme d'origine il faut trouver un petit peu de la place partout déplacer des choses sécuriser aussi les faisceaux électriques etc donc c'est des machines très proches de l'origine mais il y a quand même un énorme boulot pendant l'hiver pour les équipes techniques et puis une particularité aussi par rapport à une machine de série c'est qu'il faut que ce soit des machines qui se ravitaillent vite même si on est beaucoup plus limité que la formule WC et aussi qui se réparent vite parce que comme je dis souvent il est extrêmement dur en endurance surtout aujourd'hui parce que l'endurance a évolué c'est extrêmement dur de gagner des dixièmes sur la piste mais par contre perdre des secondes et des pleines minutes dans les stands alors ça c'est très facile c'est à la portée de tous et c'est souvent dans les stands que si la course peut se gagner sur la piste en tout cas elle se perd assurément dans les stands évidemment et ça Dominique Mellion à l'époque le disait très souvent il faut être très performant dans les stands et faire cette chasse là donc ça commence par la préparation de la machine pour la rendre facile à ravitailler facile à réparer et ça ça entraîne beaucoup beaucoup de travail de long bien sûr Yannick votre équipe c'est donc Team 18 sapeurs pompiers des pompiers je pense que toutes et tous vous seraient d'accord qu'ils ont été très sollicités en 2022 votre engagement c'est une façon de le rendre hommage oui alors c'est c'est à la fois une façon de rendre hommage et puis nous dans notre dans notre corporation on avait envie de comme je disais récemment au président de la fédération nationale des sapeurs pompiers de France qui est un fan qui te suit aussi dans les commentaires tout le temps pendant 24 heures je lui expliquais qu'en fait il y a beaucoup de choses qui finalement sont similaires entre l'endurance et l'état d'esprit dans notre corporation c'est à dire les valeurs de ténacité d'esprit d'équipe d'entraide quand le voisin flanche le mécano d'à côté l'aide etc et ça c'est quelque chose dans lequel on s'est tout de suite reconnu il y a des années quand on s'est engagé en endurance et puis on avait aussi envie de montrer que par ces valeurs là nous et notre organisation professionnelle on pouvait on pouvait aussi transposer ça au monde de l'endurance bravo en tout cas à Yannick Bureau félicitations le team 18 de sapeurs-pompiers tenant du titre encore une fois dans la catégorie des super stocks alors évidemment vous si votre couleur ça reste le rouge lui au 24h moto on peut dire qu'il voit la vie en bleu on va tout de suite retrouver Martin Renaudin bonjour Martin Renaudin bonjour Bruno vous avez été sacré champion de France Challenger 2022 c'est bénéfique ça pour l'endurance ouais je pense qu'aujourd'hui c'est bénéfique parce qu'on voit qu'en endurance ça roule de plus en plus vite et je pense que c'est important de savoir qu'on a la vitesse en tout cas pour affronter la concurrence moi je suis quand même très confiant et ça me rassure de savoir que j'ai le rythme pour me battre pour la victoire en catégorie stock avec votre équipe Trois-Arts Best of Bike vous avez vécu une édition 2022 un peu compliquée mais 2023 allez ça va mieux se passer vos chances de victoire cette année vous les estimez à combien honnêtement je suis quand même quelqu'un de confiant donc je dirais entre 80-90% on a une bonne équipe on a remanié un petit peu la moto de façon à résoudre les problèmes qu'on a eu l'an passé donc aujourd'hui moi je me dis qu'il n'y a pas de raison et on a tout pour gagner bon Martin Renaudin vous êtes sartois alors on imagine les 24 heures moto occupent une place particulière dans votre coeur tout à fait gagner les 24 heures de moto c'est quand même quelque chose de particulier pour moi ça serait mon rêve et je vais essayer de tout faire pour l'obtenir il n'y a pas de raison donc maintenant il faut rester concentré la course est longue bravo et merci Martin Renaudin il y a un très beau défi à relever avec 3 art best of bike dans la catégorie des super stocks Martin Renaudin on le dit tous les ans et c'est vrai le rayonnement des 24 heures moto est international pour la première fois 24 heures moto il va y avoir un pilote indonésien au départ il s'agit de Dimash Ekipratama que l'on retrouve tout de suite bonjour Dimash Ekipratama et bienvenue puisque en effet vous vous apprêtez à disputer pour la première fois de votre carrière les 24 heures moto dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines du départ c'est une très challenge une opportunité merci pour le team Energy 91 pour m'inviter pour me rejoindre le team pour être part dans 24 heures moto je peux attendre pour avoir un test et pour rencontrer tous les équipes et tous les riders pour avoir une bonne connexion avant la race avant le test donc je peux attendre Dimash vous êtes le premier pilote indonésien à venir disputer à les 24 heures moto est-ce une fierté pour vous ? c'est 100% je suis très fier de m'envoyer l'indonésia et aussi l'indonésia et de être le premier indonésia de la histoire pour faire part dans 24 heures moto dans le mois et on se voit s'il vous plaît me soutient je suis très fier de m'envoyer l'indonésia l'indonésia dimas quelle préparation mettez-vous en place et en même temps quelles sont vos attentes pour cette première participation de m'envoyer pour faire un test et et j'aimerais C'est un bon résultat, surtout avec l'équipe, parce que nous travaillons ensemble en endurance. Donc, avec nous de la chance, et nous nous verrons très bientôt. Ciao ! Les 15 et 16 avril au Mans, sur le circuit Bugatti. Il nous reste évidemment à vous accueillir, ce que l'on fera avec grand plaisir. Et en matière de déplacement, n'hésitez pas à tester cette année. C'est nouveau, la plateforme de covoiturage, elle s'appelle Stadium Go. 24 heures moto, Le Mans, circuit Bugatti, 46e édition, les 15 et 16 avril, ce sera avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada